Ça fait 40 ans qu'un de mes prédécesseurs, Claude Patron, avait inscrit au Conseil municipal de Francheville la nécessité d'implanter un établissement secondaire dans notre ville. Et au fil du temps, pour des raisons historiques, naturellement. Bien. Vous avez très bien fait, M. le ministre et M. le Président du Conseil général, de supprimer les cloches dans les établissements scolaires. C'est le seul endroit où je peux le faire. J'ai bien compris, je sais que ce collège était attendu. 40 ans, vous nous avez dit, M. le maire. Je n'étais pas là. Non, non, mais attendez, je vais arrêter votre camp. Ne commencez pas à vous sauver, à vous défendre. Je comprends que vous ayez peur, mais ça va être gentil, ne l'en faites pas. En fin de compte, heureusement que le département était là, parce que les habitants de Francheville attendaient. Tous les maires leur ont promis, et il a fallu que ce soit le département qui tienne les promesses des maires, de faire un collège à fonds civils, puisque la compétence était communale avant que d'être départementale. elle n'est que depuis quelques années, elle va attendre... En fait, on va tirer du temps. Depuis que je suis là. Dès que vous êtes arriveur, on a commencé à vous en donner des compétences. Ils savaient qu'ils avaient compris dès le départ, ce qu'ils veulent faire. Ils se disent, vous n'y arriverez pas aujourd'hui. Je vais me assister. Et il veut assister tout le temps. Non, c'est bon, j'ai décidé de gagner. Et le Conseil Général a fait... Francheville se devait d'avoir son collège. Je suis heureux que majorité et opposition unanime à Francheville en aient décidé ainsi. Et je voulais surtout féliciter le Conseil Général et son président. Parce qu'on sait que c'est jamais facile, c'est toujours facile de réclamer. C'est toujours plus difficile de réaliser une opération et de la financer. Donc merci à vous, M. le Président, d'avoir permis, par ces votes successifs, la réalisation d'un établissement de Paris. Aux Franches-Vidoises et aux Franches-Vidois, pour rappeler qu'il ne pouvait être question de réaliser cet équipement, je l'ai dit tout à l'heure, mais je veux le rappeler, sans le soutien de tous. Et ce soutien a été au rendez-vous. Il l'a été, M. le maire, croyez-le bien, même si vous voulez en faire une lecture un peu différente, chez les élus de la majorité du département, dans la majorité municipale, comme dans l'opposition. J'ai lu un propos différent dans le magazine municipal de Francheville, dernièrement visant en particulier les élus d'opposition. Ce propos n'est pas loyal, car il n'est pas vrai.